Encore une fois, il est là parce qu'il le mérite. Je le suis non pas depuis qu'il est à Manchester United, mais je le suis depuis qu'il est à la Talenta Bergam, depuis mon arrivée. Je vous dis que ce Covid nous a posé beaucoup de problèmes, mais j'ai profité de ce temps pour essayer d'analyser le jeu de chacun de nos joueurs. C'est un très jeune joueur. Comme j'ai dit lors de la conférence de presse, c'est un diamant brut. Mais il y en a d'autres. Quand je vois un Singo, c'est un diamant brut qu'il faut peaufiner. Il a encore beaucoup de travail à réaliser à Madjalo. On sent, lorsqu'il a le ballon, que le temps s'arrête. On le voit à l'entraînement. Il voit des choses que peut-être certains ne voient pas. Mais il ne faut pas lui couper les ailes. Il faut le laisser, il faut qu'il travaille. Il a encore beaucoup de travail à accomplir. Mais effectivement, c'est beaucoup de fierté d'offrir du temps de jeu à un jeune joueur qui marque un but à 18 ans. Mais laissons-le tranquille. Il faut qu'il ait la tête froide et qu'il suit son chemin avec des consignes que nous, coachs, on va pouvoir lui donner dans son club. Il joue à Manchester United. C'est énorme à son âge. Ou ici, c'est le faire travailler pour qu'on puisse exploiter son potentiel qui est énorme. Mais ce n'est pas le seul. Je vois un Jérémy Boga. Il est rentré. Il a fait des différences énormes. Comme un Sinali Diomande, un Ibrahim Sangaré. Je vous le dis, c'est des jeunes joueurs. Et il y en a d'autres. Mais il faut trouver cet équilibre entre les anciens et les jeunes. Mais Ahmad Diallo, vraiment, si on fait le travail qu'il faut, c'est quelqu'un qui va vraiment apporter à la sélection. Et il y en a d'autres.